Pour faire la promotion de l'éthanol, quoi de mieux qu'un véhicule constructeur qui roule directement à l'éthanol ? On va aller rencontrer quelques clients dans la concession Ford. Alors on a vu la publicité, c'est Teddy qui l'a dit. Est-ce que cette publicité, elle a amené tout simplement des nouveaux clients qui sont venus par curiosité découvrir ce fameux véhicule, le Kuga Flex Fuel ? On a eu pas mal de demandes, il faut savoir que les Kuga représentent 10% de notre volume l'an dernier, et cette année depuis que le véhicule est arrivé, on vend 80% des Kuga en Flex Fuel. Alors heureux propriétaire d'un véhicule Flex Fuel maintenant, le dernier Kuga Flex Fuel, pourquoi ce choix ? Un choix écologique tout simplement en fait, c'est les avantages écologiques qui m'intéressaient particulièrement qui ont fait que j'ai choisi ce véhicule. Alors vous l'avez acheté dès le début ou vous avez attendu que Teddy vous le dise ? Alors, j'en ai fait le choix dès le début à partir du moment où il me l'a dit, quoi en fait, si vous voulez. Vous êtes allé en concession tout de suite ? Oui. Avec un choix qui était presque fait, vous avez testé le véhicule avant peut-être ? Même pas, même pas, parce qu'en fait j'étais déjà propriétaire d'un Kuga auparavant, mais en diesel, quoi en fait. Donc effectivement, juste un regard visuel, quoi si vous voulez. Sur l'éthanol, il y a une question qui peut se poser éventuellement, c'est peut-être celle du nombre de stations-service. Pas de soucis pour faire le plein ? Non, non, on a la chance d'être dans une grande ville, donc on a une pompe à 6 km ici, on a une également en zone nord. Les systèmes se développent, donc ça ne fait pas peur aux clients, non, non, pas du tout. Et puis même s'il ne trouve pas de pompe, qu'il est vraiment coincé, il peut le mélanger avec de l'essence classique. Et puis maintenant, on a des applications qui vous permettent de prendre précaution, quoi, tout simplement. Donc là, pas de soucis. Puis en plus, quand on tourne autour du Mans, à partir du moment où vous avez repéré vos stations, après il n'y a plus de soucis, quoi en fait. Et puis la carte grise, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà, oui. Offerte ? Offerte aussi, oui. Après, maintenant, j'attends que Ford fasse le même choix pour le véhicule utilitaire. Ah, vous voulez qu'ils étendent la gamme. Bien entendu, monsieur. Parce que moi, je suis artisan et c'est vrai que mon véhicule utilitaire, je l'utilise tous les jours et en ville. Mais je n'ai pas de solution électrique, je n'ai pas de solution gaz et je n'ai pas de solution éthanol, mais qui est neuve. Donc ça, ça se comprend. Par contre, l'électrique et l'hybride, ça je ne l'explique pas, effectivement. Allez maintenant, direction station service, on va aller à la rencontre de ceux qui utilisent l'éthanol ou bien de ceux qui en ont peut-être marre d'utiliser le sans-plomb à 1,50€. Pourquoi de l'éthanol ? Parce que moi, c'est moins cher, voilà, comme vous le suivez. Oui, ça tourne bien, ça fonctionne ? Vous vous en êtes contente ? Oui, ça va. Franchement, la différence de prix entre le sans-plomb et l'éthanol ? Oui, oui, c'est intéressant. En 2012, l'éthanol, vous y croyez, peu à peu, les boîtiers arrivent et se développent aussi en France. Il y a eu une homologation maintenant de certains boîtiers de conversion. Tout à fait. Est-ce que vous voyez une véritable progression dans les volumes qui sont vendus auprès des automobilistes ? Oui, il y a eu une vraie progression en particulier depuis un an et depuis justement la mise en place de ces boîtiers homologués et la publicité qui en a été fait autour. Et puis du mouvement des gilets jaunes qui a créé quand même une inquiétude sur le prix des carburants. Et à ce moment-là, il y a eu un focus particulier sur ce produit qui est facilement utilisable dans une voiture parce qu'en fait, le boîtier, ce n'est pas beaucoup de main-d'oeuvre et ça reste d'un coup mesuré par rapport à l'intérêt qu'on en a en termes d'économie de carburant. L'éthanol, finalement, est-ce que ça ne serait pas tout simplement la vraie bonne solution pour l'automobiliste économique, écologique, on l'a vu, de la vraie économologie comme on l'aime à l'association 40 millions d'automobilistes ? Et vous savez quoi ? Moi, j'ai écouté Teddy, je sais ce que je fais, je fais le plein.